Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les lions, pour ce mois de novembre. Allez, pour les lions. Nous avons la force. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en d'autres paquets, j'ai la tour, la force et la tour. Alors, avec la force et la tour pour ce mois de novembre, les lions, rupture, ça peut être quelque chose, ça ne va plus, quelque chose ne va plus dans votre vie sentimentale. Dispute, rupture, en tout cas avec la carte de la force, vous n'allez pas vous laisser faire. Et si c'est la fin de votre histoire, d'une histoire, vous allez vous faire face parce que vous êtes fort avec la carte de la force. Ah, ben oui, complètement ça. La force, alors, pardon, j'ai envie de tousser. La force, c'est vraiment, on possède toutes les capacités intérieures pour arriver à ses fins. On est déterminé, on est persévérant. C'est vraiment, on fait des efforts, on peut maîtriser. Alors, maîtriser des sentiments, maîtriser, peu importe. Enfin, maîtriser des angoisses, pourquoi pas. Mais on vous dit d'avoir confiance en vous. Voyez, oui, oui. On a le pouvoir de contrôler les choses. On a le pouvoir de ne pas laisser les autres diriger à notre place. Ok, j'ai envie de la recouvrir. Ouais, je vais la recouvrir, la carte de la force, tout de suite. Ouais, tout de suite. Hop. Allez. Voilà, on couvre. Oh, c'est plutôt... Oh, purée. J'ai de nouveau la carte de la force. Alors. Alors, bon. Ok, je vais dire plusieurs choses. Pour certains lions, il peut y avoir des déséquilibres dans une relation. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui domine quelqu'un d'autre ? Pourquoi pas. Ouais. Oui, il peut y avoir de la jalousie dans une relation. Il y en a un qui essaie de prendre le dessus. Ouais. Pourquoi pas. Après, pour d'autres... Après, pour d'autres, j'ai quand même envie de dire et partir là-dessus. C'est qu'on peut parler d'une relation puissante, avec des émotions équilibrées, des sentiments profonds. Alors, pour les lions qui ont traversé une période difficile dans leur vie sentimentale, ça va être derrière vous. Les obstacles, la difficulté, ça va être derrière vous. Soit vous étiez dans une relation, c'était compliqué et le couple se renforce. Ou alors, il y a une nouvelle rencontre. Ah ouais ? Il y a quelque chose de sérieux, de stimulant. Ok, on va regarder les lions. On va quand même regarder. Allez. Pour les lions, novembre 2024. Lion, sentimental. Novembre 2024. Bon, on avait quand même la tour tout à l'heure. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait kiki. Il y a quand même quelque chose kiki. Ok. Pardon. Allez, on commence avec l'as d'épée. Le 2 de coupe. Le monde. Il y en a combien ? Waouh. Ok. Super intéressant. Alors, je vais me calmer. Oui, je sais. J'ai tendance à m'emballer. Je suis comme ça. Et ceux qui me suivent le savent maintenant. Il y a presque deux ans, donc on le sait. 2 d'épée, fou et as de. Pantacle. Pantacle. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout ? Oui. As d'épée et 2 de coupe. Alors, l'as d'épée vous représente vous. Le 2 de coupe va représenter l'autre personne. L'autre personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Il faut adapter en genre aussi. Si vous vous reconnaissez plus dans le 2 de coupe que dans l'as d'épée, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Je pense que j'ai tout dit. On commence. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est un as. Donc, c'est une carte de choix. Ça tranche. Et c'est surtout une carte de nouveau départ, la carte de l'as d'épée. Alors, ouais, ce n'est pas super sentimental, l'as d'épée. C'est assez froid. Alors, pour moi, il y a quelqu'un avec l'as d'épée qui a une approche réfléchie et rationnelle dans sa vie sentimentale. Ouais. Après, peut-être que quelqu'un a besoin d'être au clair sur ce qu'il attend de son partenaire. Alors, par exemple, si on est célibataire, quel type de personne je souhaite rencontrer ? Quel type de personne je souhaite éviter ? Vous voyez ? Peut-être que, ouais, on se pose des limites mentalement. Vous voyez ? Ensuite, ça peut être aussi l'as d'épée, quelqu'un, si c'est un couple avec des difficultés, l'as d'épée, ça peut être quelqu'un qui a besoin de renouveler le regard qu'il porte sur la relation, qui a besoin d'analyser la situation, de réfléchir à cette relation, d'identifier ce qui ne colle pas, ce qui ne colle plus, peut-être avoir une nouvelle approche pour résoudre des difficultés. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Mais c'est une carte de réflexion, l'as d'épée, quoi qu'il en soit. Deux de coupes. Intéressant, ça, deux de coupes. C'est bizarre parce que, enfin, c'est bizarre, l'as d'épée, on a plutôt quelque chose de tranchant et de froid, et le deux de coupes, c'est tout le contraire. C'est pas froid. Vous voyez ? Alors, le deux de coupes, c'est une relation, bien évidemment. Le romantisme, l'attirance, l'amour, la relation, le soutien, la compréhension mutuelle aussi, la carte du deux de coupes. Donc, là, on a quelqu'un... Ça parle d'une connexion émotionnelle. Ça parle d'attirance. Le deux de coupes, vous voyez ? Oui. D'entente harmonieuse, de communication très fluide. Là, j'ai quelqu'un qui a le sentiment d'avoir rencontré la bonne personne avec la carte du deux de coupes. Ouais. Peut-être que quelqu'un veut que les choses deviennent plus sérieuses dans une relation. Pourquoi pas ? Après, c'est pareil. Ça peut être quelqu'un qui souhaite réparer une relation pour avancer à nouveau ensemble. Vous voyez ? Retrouver de l'harmonie, en tout cas dans sa vie sentimentale. Ok. Le monde. Le monde, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Elle va me faire hésiter cette guidance, mais alors, comme jamais. Ok. Alors, avec la carte du monde, la situation peut nous parler de bonheur. Partagé, durable. De concrétiser une union. D'une rencontre aussi, qui est possible. Mais je vais la recouvrir. Ouais. Je vais la recouvrir parce que... Il est aussi possible, pour certains liens, que là, vous... Enfin, que là, que vous soyez... Pardon. Comment je vais le dire ? Que vous soyez enfermé dans quelque chose qui ne vous apporte plus de satisfaction. Que vous soyez dans une relation, peut-être, où vous n'avez plus envie. Et qu'une relation arrive à son terme. Vous voyez ? Vous n'avez plus envie de continuer. Donc, je vais la recouvrir. Allez. Je vais la recouvrir. Ha ha ! Ok. Ouh, bah c'est moche. Ça me dit. Ok. Donc là, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Là, il n'y a pas de satisfaction dans votre vie sentimentale. Vous vous demandez si l'amour que vous portez à votre partenaire est sincère et entier. Peut-être que vous vous demandez si l'amour que votre partenaire vous portez est sincère et entier. Pourquoi pas ? Et effectivement, on se sent coincé, emprisonné dans quelque chose. Oui. C'est bloqué. C'est bloqué. Oui. Complètement. C'est bloqué. Vous vous sentez enfermé dans une situation. Soit par des circonstances extérieures, soit par de mauvais choix. Donc, il faut réfléchir à ce qui vous entrave. Vous voyez ? Oui. Il va falloir réfléchir à ce qui vous entrave dans votre vie sentimentale. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir débloquer la situation. Après, pour certains, peut-être qu'on a été avec quelqu'un. On a rencontré quelqu'un. On pensait que ça allait se concrétiser. Et puis, la concrétisation qu'on attendait, pour l'instant, elle n'arrive pas. Donc, on se sent un peu coincé, bloqué. On va continuer. Le défi. Le défi, c'est le 2DP. Le défi, c'est le 2DP. Le 2DP, c'est une carte où il faut faire un choix. Des choix, un choix. Peu importe. Le choix n'est pas évident avec la carte du 2DP. Non, le choix n'est pas évident du tout. Il faut être lucide pour faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Être lucide pour que les choses avancent enfin. Je suis en train de me demander... Alors, je vais quand même le dire. Après, ici, on ne juge personne. Ce n'est certainement pas mon rôle de juger qui que ce soit. Il est possible que certains lions soient enfermés dans une relation. Mais qu'il y a quelqu'un d'autre en vue. Après, est-ce que des lions sont enfermés dans leur passé ? Et qu'il y a quelqu'un d'autre en vue. Pourquoi pas. OK. Parce qu'avec le 2DP, vous pouvez être tiraillé entre deux possibilités. Vous voyez ? La position, la posture, elle est assez inconfortable. Avec la carte du 2DP. La lune, ici, elle représente l'intuition. Donc, l'intuition doit être mise à contribution pour prendre une décision. L'intuition, elle complète les pensées logiques et mentales symbolisées par les épées. On a déjà l'as d'épée. Le 2DP. Vous voyez ? Oui. Oui. On prend son temps. L'introspection est nécessaire quand même avec la carte du 2DP. Mais, oui, il y a des hésitations entre deux personnes, entre deux possibilités. Comme, par exemple, je pars ou je reste. Il y a peut-être des lions qui essayent de prendre une décision depuis longtemps. Enfin, depuis un moment. Et je n'arrive pas à la prendre, cette décision. Et ça me fatigue. Et ça me pèse. Vous voyez ? Oui. Mais de toute façon, vous allez devoir faire un choix avec lucidité, quoi qu'il en soit. Ben, oui. Le fou. Le fou. Le fou, c'est le conseil qui vous est donné dans votre vie sentimentale, les lions. Retrouvez votre liberté. Le fou se libère. Le fou, il arrête de tourner en rond. Il est libre. Il est libre. Il part avec de la légèreté. Il prend un nouveau départ. Il va vers une nouvelle opportunité. Il est insouciant. Vous voyez ? C'est l'insouciance, la carte du fou. Mais complètement. C'est... Ben... C'est le fait de se lancer dans l'inconnu. C'est un aventurier. Il part dans une nouvelle aventure. Il est enthousiaste. Il a l'espoir que sa quête soit fructueuse. Mais... Il ne sait pas... En fin de compte, avec le fou, on prend ce chemin, ce nouveau chemin. On se lance dans l'inconnu. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Le fou, il ne sait pas vraiment où ce n'est pas bon le mener. Mais ils sont fous. Parce que s'il y a de l'exaltation, il est prêt à faire le grand saut. Qu'est-ce qu'il retient, le fou ? Bah, rien ne retient le fou. Vous voyez ? Il est dans l'optimisme. Il fonce, il avance, il y va. Il a confiance en l'avenir. Et c'est vraiment le conseil qu'il vous est donné. Je vais la recouvrir, la carte du fou. Ouais, j'ai envie de la recouvrir. On n'oublie pas, ouais, tout à l'heure, on avait le 7 d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Après, c'est le fait aussi, le 7 d'épée, soit il y a de la tromperie, de la trahison, soit on ne dit pas tout, on cache des choses, bien évidemment. Mais ça peut être aussi le fait de sortir d'une situation qui est chaotique. Après, quand je dis on cache des choses, c'est peut-être pas vous qui cachez des choses aussi. Adaptez à votre situation. Je recouvre le fou. Oh purée, j'adore. Pardon. Mais ouais. L'as de bâton. L'as de bâton. La nouvelle passion. Le nouveau départ. C'est euh... Ah ouais. Ah oui, oui, oui. L'as de bâton, c'est un as. Donc, on avait l'as d'épée, on a l'as de bâton et on a l'as de pentacle. On a trois as quand même, je le dis au passage. L'as de bâton, c'est le conseil qui vous est donné. En fin de compte, on vous... Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je n'incite personne à quitter qui que ce soit. Les guidances ne sont pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Les guidances sont là pour vous éclairer. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, chacun est libre de ses choix. L'as de bâton, c'est la nouvelle passion. C'est le tourbillon amoureux. Pardon. C'est ça l'as de bâton. L'as de bâton, c'est... Il y a une rencontre. Peut-être une nouvelle rencontre. Qui vous emporte dans ce tourbillon de passion. Quoi qu'il en soit. Peu importe la situation. Le conseil qui vous est donné, c'est de suivre votre cœur et vos désirs. De ne pas laisser la peur vous retenir. Ou je ne sais pas quoi, là, vous retenir avec le 8 d'épée. L'as de bâton, c'est une carte d'action. Vous voyez ? Non, mais complètement. Vous entrez dans une nouvelle phase avec la carte du fou et la carte de l'as de bâton. Alors oui, pour certains lions, ça sera une nouvelle personne. Pour ceux qui le souhaitent, ça sera un renouveau peut-être dans une relation existante. Ça dépend bien évidemment de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas vous réconcilier avec quelqu'un, c'est de la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vraiment, le conseil qui vous est donné, c'est ce nouveau départ. C'est ça. Oui. C'est de ne plus hésiter à agir pour prendre ce nouveau départ. C'est de la nouveauté qui souffle dans votre vie. C'est briser quelque chose qui nous retient et retrouver la liberté aussi. Vous voyez, c'est tout ça le fou. Nouvelle rencontre, relation passionnelle. Peut-être une relation qui s'inscrit dans l'originalité. Vous voyez ? Il y a peut-être des lions qui peuvent avoir une relation, qui peuvent vivre comme un nouvel amour de jeunesse. Pourquoi pas ? Après, il y a un nouveau départ. Un changement. De toute façon, changement, que ce soit dans une relation actuelle où les choses s'arrangent ou dans une nouvelle relation, il se fait avec de la légèreté et de la liberté. On a vraiment envie de le dire. OK. L'issue de la guidance, enfin l'issue de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire. C'est l'as de Pentacle. Encore un as. Nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. J'ai quand même envie de le dire. Il y a quand même beaucoup de nouveautés. Mais bon, bref. L'as de Pentacle, oui, c'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que ça se fait dans votre milieu professionnel ? Je vais y arriver. Pourquoi pas ? Puisque l'as de Pentacle, effectivement, peut nous parler d'opportunités qui peuvent se présenter dans le monde du travail. Par la rencontre de quelqu'un qui fait le même métier que vous, qui a un métier en rapport avec le vôtre. Voyez, pourquoi pas ? En tout cas, l'as de Pentacle, c'est la réalisation de vos objectifs personnels. Par exemple, si vous êtes seul et que vous en avez ras-le-bol d'être seul, si vous vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, ça pourrait bien se produire. Ok, je vais recouvrir l'as de Pentacle. Oh, purée ! Oh, super ! Moi, je suis contente, les lions. Oh, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Neuf de coupe. La joie, la satisfaction, le bonheur, le contentement, le vœu exaucé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec le neuf de coupe ? Ouais, c'est ça, en fin de compte. Neuf de coupe, c'est vraiment cette satisfaction, ce contentement. C'est vrai. Ok ? Donc, as de Pentacle et neuf de coupe. Mais bon, pour vous les lions, ceux qui cherchent l'amour, il y a une belle rencontre qui peut se faire. Mais clairement, il y a vraiment une belle rencontre qui peut se faire. Donc, on n'hésite pas à sortir, à partir à la rencontre de l'autre. Vous voyez ce que je vais dire. On ne reste pas enfermé tout seul chez soi. On ne rencontre personne enfermé tout seul chez soi. Si. Bon, vous allez me dire sur les réseaux sociaux, machin, comme. Enfin, bon, bref. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous êtes en couple, 10 de coupe, 9 de coupe, alors peut-être qu'il y a un renforcement d'un lien affectif. Vous voyez ? Il y a quelque chose. C'est du sérieux. C'est bien parti. Chacun est contenté par la présence de l'autre à ses côtés. Chacun est contenté par ce que l'autre apporte dans la vie. Oui, il y a de la satisfaction et de la joie. Après, si vous traversez une période difficile dans votre relation, on peut vous inviter à vous focaliser sur ce qui va entre vous, sur les forces de votre couple, sur votre histoire commune. On se montre reconnaissant l'un envers l'autre. On cherche à calmer les tensions. Mais franchement, j'ai plus l'impression... Pour moi, ça parle plus de neuf, de nouveauté. Je vais dire de frais. Je vais me prendre des remarques avec ça. Mais moi, ça me parle plutôt de quelque chose de frais. Pas quelqu'un de frais, quelque chose de neuf. De nouveau, pardon. Trois de bâton. Pardon. Je vais me prendre des commentaires encore, je le sens. Trois de bâton. Trois de bâton, c'est bien aussi. Parce que c'est le succès à l'horizon, pour moi, la carte du Trois de bâton. Vous voyez ? Oui. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler d'opportunités de conquête. Vous voyez ? L'envie d'aller plus loin se fait sentir avec quelqu'un. Complètement. C'est pareil. Si on veut rencontrer quelqu'un, il ne va pas tomber du ciel, votre amoureux, votre amoureuse. Il va falloir aller le chercher ou la chercher. Encore une fois. C'est intéressant, vous voyez ? Parce que c'est intéressant. Parce que j'ai vu que sous le Trois de bâton, j'ai l'huile de coupe. Et j'ai l'huile de coupe qui est inversée. Oui. L'huile de coupe inversée. Avec l'huile de coupe, on cherche une nouvelle direction émotionnelle. C'est ça, la carte du huile de coupe. On passe à autre chose, on avance. Mais là, elle est inversée. Ouais. Est-ce qu'il y a des lions qui se découragent dans leur vie sentimentale ? Oh, ça serait dommage. Parce que la vie de danse est quand même bien, quoi. Est-ce que vous avez du mal à passer à autre chose et à avancer ? Est-ce que vous avez du mal à remettre des choses en question ? Ouais. Pourquoi pas ? C'est comme si vous deviez abandonner quelque chose. On abandonne quelque chose pour aller vers quelque chose de plus... de très satisfaisant. Voyez. Complètement. Ah oui. C'est la force et le 10 de coupe. Et au vu de la guidance, pour moi... Alors oui, bien sûr, il y a des choix à faire. Évidemment, on doit se libérer de quelque chose. Oui. Mais la force et le 10 de coupe, pour vous, c'est super positif. Je vais redire, relations puissantes, des émotions qui sont équilibrées, des sentiments profonds pour quelqu'un. En tout cas, encore une fois, peu importe votre situation, triangulaire, célibataire, en couple, peu importe. Les obstacles vont bientôt être derrière vous dans votre vie sentimentale. Il y a un couple qui peut se renforcer. Il y a une rencontre qui est vraiment positive pour vous. C'est comme si vous alliez avoir maintenant plus de maturité pour mener à bien votre vie affective. Il y a vraiment une relation sérieuse et stimulante qui peut débuter pour certains lions. Alors, arrêtez de rester coincé, là, dans je ne sais pas quoi. Mais dis donc. Voilà les lions. Non, je dis ça, je sais que pour certains, ça ne doit pas être évident. Avec le 2DP et le 8DP, ça ne doit pas être évident. Mais avec la SDP, on est lucide, on y voit clair pour faire des choix. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada